Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous allez bien, malgré tout, malgré le fait qu'on approche vraiment de cette belle saison de l'été et on ne sait pas si le tourisme va reprendre, on ne sait pas si les commerces comme les restaurants vont être en mesure de réouvrir avec quel genre de contraintes aussi. Donc, ce n'est pas facile. Hier, je suis allé visiter un de mes anciens patrons à Laval, qui fonctionne, qui fonctionne avec les commandes pour apporter ou les pécops, ceux qui vont commander par téléphone, ils vont chercher leurs commandes au resto. Étonné me disait, c'est une pizzeria italienne, apportez votre vin très populaire à Laval, que ce n'est pas vraiment rentable, mais il n'a pas le choix quand même de fonctionner comme ça, de rester ouvert malgré tout, parce qu'il y a quelques subventions qui viennent avec ça, si tu es ouvert, et que naturellement, ça lui permet de garder son personnel aussi au travail. Sinon, il y a des bonnes chances que ces gens-là, beaucoup d'entre eux, moi je les connais, sont des grands travailleurs, n'aimerais pas rester sans travail et attendre au chômage. Il se trouverait probablement d'autres choses très facilement. Donc, pour regarder ton personnel, tu fais un peu de sacrifice en tant que propriétaire et tu restes ouvert, même si ce n'est pas vraiment rentable, mais au moins ça te permet d'avoir un certain flot. Je parlais avec un autre ami qui a deux restaurants d'une petite chaîne à déjeuner, un à Saint-Eustache, puis il a ouvert une nouvelle succursale l'an dernier, juste avant la pandémie, à Saint-Lin, dans les Basse-Laurentines. Il me racontait, Patrick, que ce n'est non plus pas vraiment rentable, mais ça lui permet de quand même rester à flot. Il y a les subventions qui viennent aider. Il me disait que le gouvernement fédéral est très, très, très rapide pour, quand tu lui envoies tes factures pour te rembourser. Sauf qu'il y avait un petit problème avec le gouvernement du Québec. Pour les résidents du Québec qui ne sont pas péquistes, fanatiques, endoctrinés, ils vont comprendre ce que je veux dire. Le gouvernement du Québec, c'est souvent celui qui est le plus problématique des deux gouvernements. Mais la petite frange extrémiste, nationaliste, d'extrême droite ou d'extrême gauche, parce que le Parti québécois a ce problème-là, pour ceux qui ne connaissent pas le Parti québécois, c'est un parti qui a été fondé dans les années 60, fin 60-70, dans la mouvance de mai 68 et de la Révolution tranquille, avec comme objectif de faire du Québec un pays, même si les Québécois, on n'est pas chez nous ici, on veut s'approprier cette terre-là pour prétendre que c'est notre pays, et on veut, et on a passé des lois, parce que le Parti québécois a pris le pouvoir en 1976, on a passé des lois fascistes, comme la loi 101, une loi qui oblige les gens à afficher en français, à aller à l'école française, si t'es un immigrant qui vient d'arriver, ou selon certaines conditions, tu pourrais être exempté si t'es de famille anglophone, mais sinon tu vas être obligé d'aller à l'école, et au cégep en français, tu vas être obligé de parler français, donc quand t'obliges les gens à parler une langue, c'est certain que quand t'es fasciste, tu te vois pas fasciste, tu iras demander ça aux Allemands, sous Adolf Hitler, la majorité silencieuse a laissé, puis a toléré tout ça, puis les gens qui étaient les promoteurs de cette idéologie nazie-là, eux autres, ils se voient pas racistes, et ils se voient pas xénophobes, et ils se voient pas fascistes, pour eux autres, ils sont dans la vérité. Mais quand t'obliges un groupe de personnes à faire ceci, ou à faire cela, en tant que gouvernement, ben, quand t'obliges, quand ça sort vraiment du cadre normal du fonctionnement d'un état de droit et de loi, t'es fasciste, quand t'obliges des gens à parler, à afficher dans une certaine langue, peu importe la langue, c'est du fascisme. Donc, le Parti québécois a ce problème particulier, c'est qu'au fil des années, il a voulu s'adapter pour rester pertinent, parce qu'il y a eu deux référendums que le Parti québécois a perdus, que les nationalistes ont perdus, d'ailleurs le premier en 1980, à 60-40, avec comme premier ministre René Lévesque, qui a été incapable de reconnaître le résultat, et qui le soir de la défaite est allé dire aux Québécois, « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire, à la prochaine, ça veut dire qu'on va se reprendre. » Non, si tu avais bien compris le message des Québécois, 60-40, on n'en veut pas de ton indépendance, qu'on veut rester dans le Canada. Comment tu peux interpréter le soir de l'élection, puis là ça te démontre à quel point ces gens-là sont antidémocratiques, comment tu peux interpréter un résultat de 60-40, ou même peu importe le résultat, on vient te répondre à ta question fondamentale, qui était la source de ton existence en tant que parti, puis ton grand projet qui était un référendum, on vient te répondre à la question. Comment le même soir tu peux dire, « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine, à qui tu parles toi là? » Donc voyez-vous, c'est sans queue ni tête, le Parti québécois est sans queue ni tête, d'ailleurs la plupart de ses politiques en tant que gouvernement, ça a été sans queue ni tête, ça a été le grossissement du gouvernement, ça a été le grossissement de la paperasse, le grossissement de la bureaucratie, puis après ça, des politiques complètement aberrantes, comme pour essayer d'équilibrer un budget, on est allé massacrer les employés de l'État, on les a démonisés parce que ça faisait notre affaire, quand ça fait notre affaire, on les louange, quand ça fait notre affaire, on les démonise, parce qu'à cette époque-là, l'obsession des gens, c'était l'équilibre des budgets, ce qui n'arrivera jamais dans la politique puis dans les gouvernements. Les gouvernements sont là pour déséquilibrer les budgets puis dépenser. Mais on avait mis dans la tête des gens, via les médias, l'endoctrinement, parce que c'était la mode dans cette période-là, c'était mondial, « Oh, il faut se serrer la ceinture, il y a trop de dépenses, il faut équilibrer les budgets. » Au Québec, comme on a une grosse masse salariale qui est publique, on s'est dit « Ah, ça va être très populaire d'aller démoniser les fonctionnaires » et c'est ce que le Parti québécois a fait, a démonisé les fonctionnaires et a imposé une baisse de salaire de 20% ou 25% dans certains cas à des gens qui déjà ne gagnaient pas beaucoup parce qu'on sait que le secteur public paye beaucoup moins que le secteur privé. Ça, c'est le Parti québécois qui a fait ça. Encore là, vois-tu, c'est un geste fasciste, mais tu ne te vois pas comme fasciste quand tu es fasciste parce que tu penses que tu fais des bonnes choses. Et c'est comme ça, l'histoire du Parti québécois, je peux te donner juste un dernier exemple, et comme je vous disais, comme il s'est promené de gauche à droite pour plaire au courant, à la mode, quand ils sont au pouvoir, il se retrouve avec une frange, puis c'est un parti qui est ingérable, d'extrême droite et d'extrême gauche. Donc, imagine-toi, c'est ce monde-là qui veulent mener la nation à la terre promise. Puis ils ont perdu un deuxième référendum. Et quand ils l'ont perdu, Jacques Parizeau, qui était le premier ministre du Québec à l'époque, en 80, je ne me rappelle plus de la date du deuxième référendum, mais c'est dans les années 90, moi, j'étais là le soir dans la salle du Palais des Congrès quand Parizeau a fait son discours, et comme René Lévesque, on voit que le Parti québécois a un grave problème d'acceptation des résultats démocratiques, le soir même, dans l'émotion, la vérité est sortie, et Jacques Parizeau a dit, si on a perdu, c'est à cause des immigrants et de l'argent. Pas capable d'accepter le verdict rationnel des Québécois qui ont dit, non, on n'en veut pas. On a harcelé, puis harcelé, puis harcelé. Donc, les nationalistes sont très dangereux, tu le vois, ils sont incapables d'accepter le résultat. Et qu'est-ce qui va satisfaire le Parti québécois? Combien de référendums on va venir imposer aux Québécois qui endommagent l'économie, qui endommagent l'avenir du Québec parce que ça met une espèce de nuage ou une épée de damoclère sur la tête de tout le monde? D'avoir des gens extrémistes comme ça qui feraient du Québec un pays, je peux te dire une chose, ça deviendrait le Québécois, ça ne serait pas très long. Puis ça ne serait pas très long que tu aurais des camps de concentration pour les immigrants, pour bien les endoctriner, à devenir des bons citoyens du Québec, bien, bien soumis. Donc c'est complètement aberrant. Le PQ est une aberration, mais il n'y a pas qu'au Québec qu'il y a des aberrations. Tu le vois en France avec l'ancien Front national de Marine Le Pen, qui maintenant est devenu le Rassemblement national, je pense. Il y a toujours, dans presque tous les pays, mais surtout nos pays blancs et ocassiens, cette frange de nationalistes qui ont peur et qui veulent garder toute leur tradition et qui veulent garder l'hégémonie au sein de leur population. On ne veut surtout pas de mélange. Puis ceux qui viennent, ils ont intérêt à être blancs puis à être riches. L'immigration, ça a été créé, puis ça existe, c'est un mouvement naturel qui est là. Puis on le voit même chez les animaux. Quand les animaux sont dans une certaine région, puis que pour des raisons X, Y, Z, changement climatique ou plein d'autres, il n'y a plus de ressources suffisantes pour te nourrir, puis nourrir ta progéniture, tu déménages. Même sentiment chez les humains. Tu veux améliorer ton sort, tu veux que ta progéniture puisse bien vivre, survivre, puis tu veux qu'elle ait un avenir. Quand ça ne marche plus une place, ton instinct de survie, c'est de partir. Mais selon les blancs, cocassiens, nationalistes, ceux qui ont le droit de partir, c'est seulement ceux qui ont des diplômes, surtout si tu es blanc, puis surtout si tu parles notre langue, puis si tu as de l'argent. C'est parce que si tu as toutes ces belles qualités-là, tu n'as pas besoin de quitter ton pays. L'immigration existe depuis toujours comme mouvement naturel, puis devrait exister comme mouvement légal, si tu veux, pour ceux qui ont de la misère, pas ceux qui sont bien dans leur pays, restez-vous, puis aide ton pays à aller mieux. on devrait limiter l'immigration à ceux qui sont incapables, puis qui n'ont pas les moyens, ou qui sont opprimés, à quitter leur pays. Les autres, je suis désolé, vous allez rester chez vous. Donc, vois-tu, on est dans ce genre d'environnement-là, avec cette partie de la population que tu retrouves en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, au Canada, puis aux États-Unis. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge. Mais, heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont minoritaires, ces gens-là. Puis, ils vont le rester minoritaires, puis graduellement, à un moment donné, ils vont disparaître, parce que toutes les nouvelles générations, on le voit, les jeunes au Québec, les jeunes en France, les gens sont ouverts, les gens comprennent, les gens ont plus de compassion, parce qu'ils deviennent amis avec des immigrants. La force des choses, à l'école, au travail, dans tes milieux sociaux, puis tu te rends compte que ce monde-là est comme toi, que ce monde-là est gentil, ont les mêmes préoccupations, ont les mêmes angoisses, les mêmes rêves, et ils deviennent amis. Puis, après ça, ils ne comprennent pas que leurs parents soient limités puis fermés comme ça. Et là, on le voit, tu as des mouvements, les jeunes ici au Québec, moi, je les sers, les jeunes Québécois, en ont rien à serrer des préoccupations ancestrales, dignes de l'homme de Cro-Magnon, de leurs parents puis de leurs grands-parents. Eux autres, ils savent que parler anglais de temps à autre ou le français ou même l'arabe ou d'autres langues, ça ne vient pas changer quoi que ce soit pour qui que ce soit. Toutes les langues sont là puis tout le monde a le droit de parler toutes les langues. Puis il y a une interaction extraordinaire, tu as des amitiés qui se créent, puis tu vas voir des sociétés qui sont probablement plus tolérantes et ouvertes. Et tu ne verras plus des lois fascistes comme la loi 101 puis une des dernières qui a été passée au Québec, la loi 21. Parce que dans tout cet océan de haine, de peur qui génère la haine chez les nationalistes blancs-acassiens, tu as toujours envie de passer des lois qui vont venir brimer les droits et libertés individuels. Parce que pour les fascistes, ça n'existe pas l'individu puis les droits individuels n'existent pas. Il y a juste le droit collectif pour sauver la nation qui existe. Ce qui est complètement aberrant comme concept. Donc, les nationalistes xénophobes, racistes, islamophobes qu'on retrouve dans nos sociétés blanches caucasiennes ont toutes la même caractéristique puis ont toutes les mêmes caractéristiques puis ont toutes la même idéologie. Pour eux autres, les droits et libertés individuels, ça ne compte pas parce qu'il faut sauver la nation. C'est comme ça que tu te retrouves dans des gouvernements puis dans des pays qui ont mené à des régimes fascistes où la majorité silencieuse a fermé sa gueule parce que c'est ça la caractéristique d'une majorité silencieuse et tu t'es retrouvé avec des lois aberrantes, des régimes tyranniques, on n'a pas besoin de revenir dessus et ça mène toujours à ça, toujours. Parce que on a déraciné le concept de liberté individuelle qui devrait primer sur n'importe quoi. Donc là, ici, au Québec, on a décidé que la loi 21, parce que, encore là, la majorité chrétienne catholique au Québec se sentait menacée par une autre religion, on a passé une loi qui interdit le voile, le port du voile pour les employés de l'État, de différents organismes, que ce soit à la garderie, au service de police, au chauffeur d'autobus, ou peu importe. Encore là, on visait qui? On visait une classe de gens, spécifiquement les musulmans, parce que les femmes portent le voile, ça vient offusquer l'ensemble catholique. ça vient changer quoi dans ta vie? Eux autres, ils ne te demandent pas de porter le voile, ils ne te demandent pas de devenir musulmans, ils pratiquent leur religion, c'est dans leur tradition. Mais, encore là, on voit-tu, le concept de liberté individuelle, ça ne compte pas pour eux autres. Ces gens-là vont venir te dire, on est les grands défenseurs de la liberté. Je voulais vous parler de quelque chose d'autre, mais je vais y revenir parce que ça, c'était trop important qu'on comprenne tout ça ensemble. Sans haine, sans méchanceté, parce que vous n'êtes pas habitués d'entendre ça. Puis moi, je ne suis pas là pour plaire au monde. Je l'ai toujours dit, dans toutes mes phases évolutives que vous connaissez, je n'ai jamais été là pour plaire au monde. Je suis là pour apporter des faits du moment. Puis ça, c'est une observation puis une réalité que quand même que tu essaierais de dire n'importe quoi, tu ne peux pas changer. Puis l'histoire est là pour prouver que ce que je viens de te dire, c'est totalement vrai. Donc je reviens avec la pandémie et la situation critique dans laquelle on est et qu'encore là, c'est la frange d'extrémistes d'extrême droite qui sont les conspirationnistes. Êtes-vous étonné? Vous ne devriez pas puis je pense que vous ne l'êtes pas. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada